Le 2 décembre 1804, à Notre-Dame, Bonaparte est sacré empereur des Français et prend le nom de Napoléon Ier. L'empereur, c'est à la fois le moyen d'avoir un pouvoir qui soit réellement royal, mais en même temps de garder une caution républicaine, c'est-à-dire qu'il est l'empereur de la République française. Menacé par la Troisième Coalition, il envoie ses sept torrents à marche forcée vers les plaines du sud de l'Allemagne. Les victoires d'Helschengen et d'Ulm mettent les Autrichiens à genoux. Envers de la médaille, le 21 octobre 1805, l'armada franco-espagnole est détruite à Trafalgar. L'héroïque amiral Nilsson meurt, laissant l'Angleterre devenir la maîtresse incontestée d'une. Le 2 décembre, Napoléon remporte la bataille d'Osterlitz. Les Autrichiens capitulent. Osterlitz, c'est la plus belle des batailles. C'est un modèle du genre. Le jeune tsar Alexandre Ier rentre chez lui, ruminant déjà sa revanche. L'Angleterre, comme d'habitude, a tout financé. Il faut l'étouffer commercialement. Toute l'Europe ne pourra plus accueillir de bateaux et de cargaisons anglaises. Napoléon instaure le blocus continental. Seul le Portugal ne joue pas le jeu. Quelle erreur ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Automne 1806 Leur royaume est complètement envahi. Leur armée, plus de 140 000 hommes, est totalement détruite. Et le 27 octobre 1806, Napoléon entre en vainqueur à Berlin. Je ne vois désormais que les forces russes pour combattre notre armée. Les armées russes décidées à combattre atteignent la vistule début novembre 1806. Elles sont commandées par Benixen, secondées par le général Duxaoudan. A Berlin, Napoléon se prépare à partir pour la Pologne à la rencontre des Russes. Tout va se jouer sur le territoire polonais. Mais la Pologne n'existe plus en tant qu'État. En 1795, la Prusse, l'Autriche et la Russie s'étaient partagées de pays. A Varsovie, on met beaucoup d'espoir dans les Français. Les Polonais ne souhaitent qu'une chose, que Napoléon ressuscite leur nation. Si la Pologne peut me fournir 40 000 hommes de troupes fiables, c'est que la Pologne veut son indépendance. Alors je verrai ce qu'il convient de faire. Aider les Polonais à recouvrer leur pays, c'est peut-être la guerre sans fin avec la Russie et même l'Autriche. Sans oublier l'Angleterre, éternelle rivale, banquière des coalitions, qu'il faut absolument mettre à genoux si l'on veut la paix. Au 18e et 19e siècle, il est vrai que l'Angleterre et la France étaient rivaux sur le plan commercial. Ils avaient par conséquent des intérêts différents. Et c'est en partie la raison pour laquelle l'opposition n'est pas idéologique, mais simplement matérielle. Et donc nous pouvons soutenir que le conflit entre l'Angleterre et la France, pendant l'ère napoléonienne, était presque inévitable. Étant donné que la France voulait élargir sa sphère d'intérêts en Europe, et que ses intérêts étaient, d'une certaine manière, directement liés à ceux des Anglais. C'est pourquoi le 21 novembre 1806, dans la capitale prussienne, Napoléon promulgue un décret impérial, le décret de Berlin, qui met en place le blocus continental. Le blocus continental n'est pas destiné à affamer l'Angleterre, comme on l'a dit parfois. C'est un blocus qui est destiné à dérégler l'économie britannique et à faire faire faillite, en quelque sorte, aux banquiers de Londres, comme on disait à cette époque. Celui-ci stipule que l'entrée de toute marchandise anglaise est interdite sur tout le continent européen. Toute possession anglaise, tout produit anglais sur le continent est saisi sans autre forme de procès. Alors ce blocus, il va avoir d'abord, sur le continent, un effet coup de fouet. C'est-à-dire que les marchés intérieurs vont commencer à être extrêmement actifs et le commerce va fort bien fonctionner dans un premier temps. Mais comme on fonctionne un peu en circuit fermé, à un moment donné, il va y avoir beaucoup de stocks. Et ces stocks, on n'arrivera pas à les écouler. Il va y avoir aussi l'action de Napoléon qui s'arrange pour que des industries concurrents sans les industries françaises fassent faillite. Le 25 novembre 1806, l'empereur nous rejoint sur le fond. La grande armée pénètre alors en Pologne. Il fait comme on dit chez nous un froid de loup. La neige et la pluie tombent sans discontinuer. On s'embourbe dans les mauvais chemins de Pologne. Les soldats perdent leurs chaussures dans des ornières de bousses en fond. On marche au ralenti. Pour la première fois dans les rangs, les soldats grognent. Le 28 novembre 1806, le bouillant Murat, toujours en tête de l'armée française, entre à Varsovie. La foule en liesse nous accueille comme des libérateurs. À Posen, le 2 décembre 1806, anniversaire du Sacre et d'Austerlitz, Napoléon décide de faire ériger à Paris, sur l'emplacement de la Madeleine, un temple à la gloire de la grande armée. Ce temple sera plus tard transformé en église. Il écrit à Joséphine. « J'ai été à un bal de ville. Il pleut. Je me porte bien. Je t'aime et te désire. Toutes ces Polonaises sont françaises, mais il n'y a qu'une femme pour moi. La connaîtrais-tu ? » Pour l'instant, l'armée russe se dérobe encore. L'armée française cherche l'affrontement direct. Mais Beningsen, ne s'estiment pas assez puissant, préfère attendre l'arrivée des renforts. Une deuxième armée russe, commandée par Buxa-Oden, arrive du Némen à marche forcée. Le 26 décembre 1806, le gros de notre armée, épaulé par la cavalerie de Murat, a engagé le combat près du village de Golimin contre le corps russe de Doktorov. Bousculé au centre du champ de bataille par les soldats russes, le combat de Golimin a manqué de tourner au désastre. On a eu chaud. Sans l'intervention énergique des cavaliers de Klein et de Milot, notre centre aurait pu s'effondrer. Le combat est resté longtemps incertain, mais finit cependant dans la soirée à notre avantage. Mais encore une fois, les Russes s'échappent après avoir énergiquement résisté. Enfin souffler un moment, prendre le temps de se reconstituer. Les forces russes sont battues, mais arrivent à s'échapper sans avoir été détruites et les combats de l'aveu de l'âne ont été plus qu'acharnés. Le 31 décembre 1806, il est à Pultusque. Une dépêche qui arrive de Paris va bouleverser sa vie. La naissance de l'enfant d'Éléonore de la Plaine. Napoléon est père. C'est pour lui une révélation. Pour qu'un empire se fonde, pour qu'il fonctionne normalement, il faut que l'empereur ait un successeur qui soit issu de lui. Un enfant issu de lui. Or, à ce moment-là, on se demande qui est stérile. Joséphine ne lui a pas donné d'enfant, mais pourtant, elle en a déjà eu deux, du général de Beauharnais. Donc Napoléon, à ce moment-là, ne sait pas, au fond, s'il peut enfanter. Et puis, alors qu'il est aux armées, on lui annonce la naissance, à Paris, d'un petit garçon, qui va s'appeler Léon, et qui est manifestement le fruit de ses amours avec Éléonore de Nuel. Et donc, à ce moment-là, Napoléon sait qu'il peut avoir des enfants et des garçons, qui plus est, et partant, le sort de Joséphine est scellé. Il faut qu'il divorce, il faut qu'il se choisisse une autre épouse pour assurer la descendance. C'est son principal but à partir de ce moment-là. Ce, d'autant plus qu'il a été aussi victime d'une tentative d'assassinat, qui aurait pu réussir, ça s'est passé à Schönbrunn. Et donc, s'il meurt, qui prend sa suite ? Le destin de l'impératrice est désormais scellé. Le lendemain, 1er janvier 1807, il se trouve au relais de Blonny, sur la route de Varsovie. Toute une foule est rassemblée là pour l'accueillir et l'acclamer. Parmi cette foule, Napoléon voit Duroc, le grand maréchal du palais, qui s'avance vers lui, tenant par la main une jeune Polonaise, les joues rougies par le froid, mais dont les yeux brillent. Cette jeune femme souhaite être présentée à celui qui peut faire renaître son pays de ses cendres. Napoléon est sous le charme, mais la foule entraîne la jeune fille loin du carrosse. Cette femme, c'est la comtesse Marie Valesca. Revenu à Varsovie, Napoléon ordonne qu'un bal soit donné et que la comtesse soit invitée. Mais les premières entrevues ne se passent pas bien, il doit patienter. Il est subjugué par la beauté et surtout l'intelligence de Marie Valesca, parce qu'on a toujours dit que c'était une femme très belle, mais surtout c'était une femme très intelligente. Pour vous donner un exemple, Marie Valesca a épousé un personnage qui est très âgé à l'époque, il y a plus de 80 ans, qui est le comte Valesca, et qu'elle a choisi non pas par rapport à ses atouts physiques, on imagine bien, mais parce que c'était un patriote convaincu. Elle avait autrefois été courtisée par un russophile, quelqu'un qui était proche du parti russe, et elle l'avait écartée parce qu'il ne voulait pas de la Pologne indépendante. Donc ça prouve que c'est une femme de caractère, qui a une volonté politique très forte, et c'est aussi pour cette raison que Bonaparte, Napoléon à l'époque, va en faire sa maîtresse. Napoléon dit alors de Marie Valesca, une femme charmante, un ange. C'est bien d'elle qu'on peut dire que son âme est aussi belle que sa figure. Les corps russes sont désormais ralliés et se regroupent en bon ordre vers le nord, vers Königsberg. Le 7 février 1807, la ville de Hof, sur la rivière Passarge, est le théâtre de combats acharnés. Ce sont les cuirassiers d'Haute-Poule qui vont emporter la décision ce jour-là. Quand d'Haute-Poule, victorieux, vient rendre compte à l'empereur, Napoléon l'embrasse devant les troupes qui l'acclament. D'Haute-Poule lance alors ses paroles prophétiques à Napoléon. Pour me montrer digne d'un tel honneur, il faudra que je me fasse tuer pour votre majesté. La grande bataille que voulait l'empereur est enfin arrivée. Les deux camps sont approximativement de force égale. Nous sommes environ 50 000 avec 180 canons. En face, 60 000 russes et 250 canons. Mais l'empereur nous disait toujours, 50 000 hommes et moi, cela fait 150 000. Le 8 février 1807, au matin, le temps est excès grave. Le froid est intense, près de 18 degrés en dessous de zéro, et il neige sans discontinue. La bataille commence véritablement au lever du jour vers 7h30 par un très violent duel d'artillerie. Davo avance, les Français font plier la ligne ennemie et commencent à reculer. Il est 10h. Napoléon, content de cette manœuvre, ordonne à Augereau d'attaquer au centre. Le maréchal, malade, se fait attacher sur son cheval. Le vent souffle en rafale et fait tourbillonner la neige, masquant l'objectif à atteindre. 72 pièces d'artillerie ouvrent le feu. L'enfer se déchaîne. La vitraille taille des coupes sanglantes dans les rangs français. En quelques minutes, le corps d'Augereau est quasiment anéanti. Le centre français est en danger. Un trou béant s'est formé dans les boules. Napoléon se retourne vers Murat, resté en réserve. Nous laisseras-tu dévorer par ces gens-là ? Murat regroupe tous les cavaliers présents et se met à leur tête. La charge, la fameuse charge de Murat, qui est une des plus grandes charges de la cavalerie, de l'histoire de la cavalerie, puisqu'on pense qu'il y avait entre 7000 et 8000 cavaliers qui va transpercer les rangs de l'infanterie russe et qui va passer de l'autre côté, qui va revenir, ils vont recharger, ils vont revenir encore à nouveau. Et quand il revient près de son empereur, il est pratiquement nu sur son cheval. Il n'a plus que ses bottes. Le premier qui m'émeut beaucoup, c'est les valeurs qui animaient la grande armée. On l'a vu, c'était l'armée de la nation, il faut le rappeler, jusqu'à, du moins, effectivement, jusqu'à Friedland. C'est quand même une armée pratiquement nationale qui se bat justement contre les despotes européens, contre la monarchie féodale que représentent les vieilles États comme la Prusse, la Russie et l'Autriche. Et ils sont convaincus justement de leur destin et de leur combat. Ils se battent pour un idéal. Une anecdote célèbre dit que le colonel Lepic, commandant les grenadiers à cheval de la garde, aurait lancé ses mots avant de charger. Soldats, haut les têtes ! La mitraille, ce n'est pas de la merde ! 4000 cavaliers français sont restés sur le terrain, mais Murat a sauvé la journée. La grande charge d'Elo est une des pages les plus glorieuses de la cavalerie française. Pendant ce temps, la bataille fait rage dans le cimetière d'Elo. 4000 grenadiers russes attaquent en force, essayant de couper en deux l'armée française. On s'écharpe entre les tombes à l'arme blanche. Jusqu'au soir, la bataille est incertaine. Mais à 19h, l'arrivée de Ney, avec 10 000 hommes frais et dispos, perçoit Benixsen qu'il vaut mieux se retirer. La bataille est gagnée. Elo est une bataille acharnée et une véritable rocherie. Les pertes sont effroyables. 20 000 Français et 25 000 Russes gisent sur le champ de bataille. C'est beau pour un match de l'eau. La neige est rouge de sang. Partout, les blessés s'entasent. Le lendemain, parcourant le champ de bataille, Napoléon est frappé par l'amoncellement des cadavres du 14e régiment de ligne. La mort n'a pas dérangé l'ordre où ils se sont défendus. Aucun homme n'a rompu sa ligne. Autour d'eux, la neige est pourpourra. Ils sont rangés comme des moutons, lui dit le maréchal Bessière. Comme des lions, rectifia Napoléon avec vivacité en se découvrant et saluant. Après le charnier d'Elo, l'armée française prend ses quartiers d'hiver. Exsangue, elle en a grand besoin. A cette époque, on a commencé à découvrir un certain nombre de choses. Il ne faut pas l'oublier. Berthollet avait découvert le chlore et on commençait à en faire. Au début du 19e, on a extrait la morphine. Bref, il y avait des choses avec la chimie. La chimie a fait de grands progrès, même si le malheureux Lavoisier a été guillotiné. Donc il y avait d'éminents spécialistes, on va dire chimistes, physiciens, médecins, chirurgiens. Vous voyez, c'était une époque d'effloration absolument extraordinaire. Ces deux grands personnages de la chirurgie de l'époque ont essayé de faire avancer les soins et les modalités d'aide aux blessés. Comme je l'ai dit, Percy était le chirurgien de la Grande Armée et l'arrêt le chirurgien de la Garde Impériale. Le médecin l'arrêt était fait prisonnier. Il était devant une porte de grange, on allait le fusiller. Et heureusement qu'un officier prussien est passé par là, il a dit « Ah non, pas lui, pas lui, il m'a sauvé la vie à la psy. » Parce que l'arrêt avait l'honneur du chirurgien. Il soignait tout le monde, même l'ennemi. La technique phare de l'époque pour sauver les vies, c'était l'amputation. Alors, on a beaucoup parlé des amputations, on a gaussé les amputations en accusant les gens, et notamment l'arrêt d'être trop interventionniste, mais encore une fois, il faut remettre les choses dans son contexte. L'arrêt pensait qu'effectivement, il fallait intervenir très précocement. Alors bien sûr, il y a des discussions en disant « Oui, mais il y a le choc, il y a… » Très précocement, justement pour gagner du temps par rapport, premièrement, pas laisser les gens mourir d'hémorragie, et en tout cas, anticiper le problème notamment d'infection. Et bien évidemment, une fois que le sujet a été amputé, notamment aux membres inférieurs, ça leur permettait d'être évacués dans de meilleures conditions. Printemps 1807, les Russes sont à nouveau sur le chemin de la guerre. En mai 1807, la place forte de Danzig, assiégée par le maréchal Lefebvre, capitule après deux mois de siège. Le grand pont militaire de la Baltique et 800 pièces de canon sont le fruit de cette enquête. Ce fait d'armes vaudra au maréchal son titre de duc de Danzig en 1808. C'était un homme extrêmement brave, pas d'une intelligence supérieure, mais extrêmement brave et il est notable pour deux raisons. Un, parce que tout en n'étant pas très haut dans la hiérarchie intellectuelle de ceux qui entouraient Napoléon, il a été le premier fait duc, ce qui est quand même assez remarquable. Il a été fait duc de Danzig, et avant que les autres aient été titrés. Et on voit là quand même l'importance que Napoléon a attachée à la véritable valeur. Napoléon pensait reprendre l'offensive début juin 1807, mais Benixson le devance en attaquant le corps du maréchal Ney, qui s'était imprudemment avancé vers les Russes. Napoléon se rue à son secours. Les Russes se dérobent, reculent vers le nord-est. Le 14 juin 1807, les Russes se sont établis en demi-cercle sur une ligne entourant Frièdlande. Vers 17h, l'offensive générale est lancée. Tranquille au milieu des 20 000 hommes de sa garde, Napoléon les condamne à rester l'arme au pied. Il fait détruire l'armée de l'empereur Alexandre et les derniers débris de celles du roi de Prusse par les bataillons de la ligne. Vision de cauchemar pour les deux souverains, dont l'un voulait venger Austerlitz, l'autre Yéna. A 22h, la bataille est terminée. Le 16 juin 1807, Königsberg tombe, pris par les troupes françaises. Les survivants de l'armée russe s'enfuient vers l'est, talonnés par la cavalerie de Murat. Trois jours plus tard, les Français atteignent les rives du Niémen, considérées comme la frontière occidentale de l'empire russe. Alexandre Ier est découragé par ce deuxième échec. Le jeune tsar s'est déjà fait étrier à Austerlitz. L'histoire est un éternel recommencement. Un vaste pavillon de toiles est aménagé sur un radeau ancré au milieu du Niémen, près de la ville de Tilsit. Vers 13h, les deux souverains s'y rencontrent. Le prince Labanov les accompagne, seul représentant de la Prusse, mais sans aucun pouvoir réel. Napoléon, en négociateur avisé, flatte le tsar, le traitant en égal et non en vaincu. L'entrevue est plus que cordiale. Alexandre aurait prononcé alors les mots célèbres. « Sire, je hais les Anglais autant que vous. » Et Napoléon aurait répondu « Alors la paix est faite. » Le traité de Tilsit est signé le 7 juillet 1807 entre la Russie et la France. Il est suivi le 9 juillet 1807 par un traité entre la Prusse et la France. On peut enfin respirer. La guerre est finie. Mais la paix durera-t-elle longtemps ? Je n'en suis pas sûr. Par ces traités, la quatrième coalition est dissoute. La carte de l'Europe est profondément modifiée. En 1807 à Tilsit, on a souvent dit que Napoléon et Alexandre, qui s'embrassent sur le radoux de Tilsit, avaient conclu une espèce de partage du monde. C'est à la fois un peu vrai, mais c'est beaucoup faux. C'est beaucoup faux parce que le traité de Tilsit, c'est le traité du vainqueur, Napoléon, qui est imposé au vaincu Alexandre. Alexandre doit boire une potion bien amère pour obtenir la paix. D'abord, il doit accepter la création du duché de Varsovie. Deuxième élément, il doit rendre à l'Empire ottoman des territoires, l'actuelle Roumanie en gros, qu'il avait conquis. Et ça, pour la route des Russes vers les mers chaudes, c'est extrêmement important. Troisième élément, il doit abandonner toute ambition allemande. Et puis, je dirais, la mesure suprême, celle qui va véritablement mettre en péril l'ensemble de l'économie russe, c'est l'obligation pour les Russes de déclarer la guerre en Angleterre, ce qu'ils vont être obligés de faire en novembre 1807, et ce qui va être totalement catastrophique pour leur commerce à la fois portuaire, mais aussi pour le commerce des grains, parce que l'Angleterre était le principal client de la Russie. Le grand-duché de Varsovie est enfin constitué, au détriment principalement de la Prusse. C'est un premier pas vers la renaissance d'une Pologne indépendante. Les nouveaux royaumes et états créés par Napoléon obtiennent une reconnaissance officielle, notamment celui de Joseph à Naples, celui de Jérôme en Westphalie, celui de Louis en Hollande, ainsi que le grand-duché de Bergue de Murat et la Confédération du Rhin. Le grand empire prend forme. Avant lui, toute cette partie de l'Europe était morcelée en une multitude de petits états, de petites royautés, de petites principautés, qui ont été finalement supprimées, réarrangées, etc. N'oublions pas, si on regarde dans sa correspondance, qu'il préconisait des lois communes, qu'il préconisait une monnaie commune, ce qui évidemment, à notre époque, attire l'attention. Cette année 1807 voit la création de la Cour des Comptes, une institution toujours en vigueur aujourd'hui. Sur le plan financier, c'est en 1807 que Napoléon créera la Cour des Comptes, qui existe encore aujourd'hui, qui n'avait pas un rôle aussi important qu'elle en a aujourd'hui à cette époque-là, mais l'institution date de ce moment-là. Sur le plan économique, Napoléon va également créer les chambres de commerce. Il va également promouvoir un certain nombre de produits. Il va développer, par exemple, tout ce qui est industrie textile et de la soie en France de façon volontaire. C'est l'État qui en fera le développement. Il fera implanter la betterave sucrière pour pallier l'absence d'apportation de sucre des colonies, etc. L'Europe continentale semble enfin en paix. Mettre l'Angleterre à genoux, c'est le but de Napoléon. Son arme, le blocus économique. Sa stratégie, que tous les peuples d'Europe y adhèrent. L'Europe joue le jeu, sauf le Portugal. Cette relation particulière entre Angleterre et Portugal s'est installée dès 1707. Certaines personnes considéraient même que le Portugal faisait partie intégrante de l'Empire britannique. Cette relation commerciale était bien sûr à l'avantage des Anglais. Le Portugal était le partenaire subalterne de la Grande-Bretagne. Même après le départ de la famille royale portugaise pour le Brésil, l'Angleterre aura toujours accès au Portugal. Pour Napoléon, cela en est trop. Il déclare, la maison de Bragança a cessé de régner. Junot, à la tête d'une armée, marche vers Lisbonne. Je pense que la question est, pourquoi Napoléon a-t-il envahi le Portugal au début ? Les enjeux de cette campagne étaient navals. Il était question de trouver des bateaux, mais également des marins. En effet, la France était à cours de marins et d'équipements. Malheureusement pour Napoléon, les Anglais étaient au sommet et encourageaient les Portugais à partir avant que l'armée française n'arrive. Du coup, toute la cour avait disparu et les bateaux avaient pris la mer lorsque l'armée française arriva enfin à Lisbonne. Le Portugal, dernier débouché terrestre pour les marchandises anglaises, est vital pour Londres. En urgence, les Anglais envoient un corps expéditionnaire pour empêcher la conquête du Portugal par les Français. Le Portugal, à cette époque, est le meilleur allié continental de l'Angleterre. Les Portugais et les Anglais, depuis des siècles, sont liés les uns aux autres et on pourra même dire que les Anglais exercent sur la monarchie portugaise une certaine hégémonie. Donc dans le cadre du blocus continental, Napoléon veut absolument fermer les ports européens au commerce anglais. Et donc évidemment, dans ces ports européens, ceux qui le gênent le plus, ce sont les ports portugais. L'Espagne apporte son concours à l'expédition. Les Français pourront traverser son territoire. Le Portugal, allié traditionnel des Anglais depuis des siècles, n'a fait aucun cas de ce décret de l'Empereur. C'est pourquoi, en 1807, Napoléon a décidé d'envahir le Portugal. Et pour envahir le Portugal, il faut dans tous les cas passer par la province de Salamanque. C'est la porte d'entrée au centre de l'Espagne ou au Portugal. C'est l'un des rares passages avec la ville fortifiée frontalière de Sionda-Portrego. Début novembre 1807, le général Junot, commandant l'expédition, commence sa marche à travers l'Espagne avec un corps d'armée de 28 000 hommes pour aller envahir le Portugal. Junot arrive à Abrantes le 26 novembre 1807 et atteint, quelques jours plus tard, les faubourgs de Lisbonne. Les souverains portugais se sont enfuis en catastrophe à destination du Brésil, la principale colonie portugaise outre-Atlantique, joyau de la dynastie des Bragances. On ne va pas les revoir de si tôt. La conquête a été fulgurante. Sous prétexte d'envoyer des renforts à Junot, Napoléon fait entrer en Espagne une armée commandée par Murat. Depuis 1795, l'Espagne est l'allié continental principal de la France. Donc il y a eu des accords, des traités qui ont été signés, mais ça n'est pas, comme toujours en diplomatie, il n'y a pas de sincérité derrière tout ça, il n'y a pas d'amitié. C'est tout simplement que l'Espagne, quand on regarde la carte, n'a pas d'autre voisin que la France. L'Espagne est une monarchie qui vient de la monarchie française, puisque c'est l'arrière-petit-fils de Louis XIV qui est sur le trône. Et donc les Français ont pris des positions en Espagne depuis très longtemps. La Révolution française n'a pas changé la situation politique, ce qui fait que les Espagnols sont obligés, toujours, de faire ce que leur demande Napoléon. En ce début de 1808, quatre personnages se disputent le pouvoir en Espagne. Napoléon va rapidement décider de s'approprier le trône espagnol pour y mettre un souverain aux ordres de la France. À Madrid, Charles IV est renversé par un coup d'État dirigé par son fils, l'infant Ferdinand. Il faut dire que le fruit était mûr. Godoy, le Premier ministre, est détesté par les Espagnols. De plus, il est l'amant de la reine. L'invasion napoléonienne de l'Espagne a lieu grâce à une crise importante de la monarchie espagnole. En mars 1808, le roi Charles IV et son Premier ministre Godoy ont été remplacés à la suite d'une émeute populaire aidée par certains personnages espagnols importants, comme le fils du roi, le prince des Asturias, Ferdinand VII, qui est celui qui apparaît en tant que roi à ce moment-là. Ferdinand s'installe sur le trône. Son père, le roi déchu, en appelle à l'arbitrage de Napoléon. En attendant, sous prétexte d'assurer la sécurité de la ville, Murat fait son entrée à Madrid, à la tête des troupes françaises, le 23 mars 1808. Le problème, c'est que pour assurer ses communications, pour assurer ses arrières, Junot va être appuyé par des corps français qui vont sans arrêt et de plus en plus pénétrer dans la péninsule espagnole et s'installer dans le nord du pays et puis descendre progressivement vers le sud jusqu'à ce que Murat, qui a été nommé lieutenant général de l'Empereur en Espagne, vienne s'installer carrément à Madrid. Lorsque Murat arrive à Madrid, ou au près de Madrid, il n'y entre pas tout de suite. Il campe avec ses troupes à Chamartin, qui se trouve juste à côté de Madrid, mais qui n'est pas dans la ville. Il reste en dehors. Et la pression de la famille royale commence à s'exercer. Tout le monde réclame le retour de Godaïa. Ce ministre mène une politique, on va dire, de double jeu vis-à-vis de la France. C'est-à-dire qu'il est bien obligé de respecter les consignes qui lui sont données par Paris, mais en même temps, il essaye de dégager son pays de cette alliance, non pas tellement pour devenir un adversaire de la France, mais pour donner un peu de souffle, un peu d'air à cette monarchie espagnole. Et Napoléon va finir par l'apprendre, puisque lorsque Napoléon entre à Berlin, il saisit des lettres qui ont été envoyées par Godaï au roi de Prusse, dans lesquelles Godaï évoque la possibilité de prendre à revers l'armée napoléonienne pendant qu'elle va aller conquérir la Prusse. Donc Napoléon, évidemment, ne peut pas le supporter, il entre dans une grande colère, il n'a pas une grande considération pour Godaï, et c'est à partir de là qu'il va essayer de régler, et de régler à sa façon, les affaires espagnoles. Le 14 avril, Napoléon arrive à Bayonne. Charles, la reine et Ferdinand le rejoignent quelques jours après. La comédie de Bayonne, contre les Bourbons d'Espagne, se met en place. En Espagne, il y a une grande querelle entre le roi Charles IV, son fils Ferdinand, et à un moment donné, il se trouve qu'il va y avoir deux rois d'Espagne, parce que l'un a abdiqué, l'autre a accès au pouvoir, ce que Napoléon ne veut pas accepter, et il propose à ces deux rois, en quelque sorte, de venir le rencontrer à Bayonne, où il va arbitrer la situation. Et en fait, Napoléon va à Bayonne, arbitrer, en choisissant finalement un troisième roi, avec un changement de dynastie, puisqu'il décide que c'est Joseph Bonaparte qu'il va devenir roi d'Espagne, et il obtient d'ailleurs, de la part de Charles IV comme de Ferdinand VII, des abdications en bonne et due forme. Donc on pourrait dire que l'opération est parfaitement menée, on a conquis l'Espagne, sans tirer un coup de canon. Murat propose par ailleurs autre chose. Il pense en effet qu'il serait bon de convoquer une assemblée de notables espagnols à Bayonne, pour établir une constitution du même type que celle qu'il y a en France. L'empereur croit que les afrancesados, les partisans des Français, sont majoritaires en Espagne. Il se trompe. Napoléon a longtemps cru que les Espagnols étaient des Italiens, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il avait, lui, conquis l'Italie, assuré la paix en Italie, en tapant très fort sur la population, en n'acceptant pas les révoltes, en les réprimant de façon extrêmement sévère. Et il pensait que les Espagnols étaient comme les Italiens, qu'il suffirait de les noyer sous le nombre, avec un service d'ordre, si je puis dire, extrêmement développé, pour que ce peuple ne bouge pas. Et ça, c'est une des erreurs importantes qu'il crée. Et il la crée, je dirais, presque de bonne foi, parce que tous ses envoyés dans la péninsule, lui, envoient des lettres qui lui disent « Mais il n'y a que vous, majesté, qui puissiez résoudre tous les problèmes de l'Espagne. L'Espagne vous attend. Vous serez accueillis en triomphateurs. Pourquoi écrivent-ils ça ? Parce que, tout simplement, les ambassadeurs ne fréquentent que les partisans des Français au sein de la Cour d'Espagne. » Et en Espagne, les élites espagnoles étaient effectivement pro-françaises, parce qu'ils étaient éduqués. Mais la plupart du peuple en Espagne, en y écrirent, est sous la coupe du clergé. C'est un régime extrêmement rétrograde par rapport à ce qu'il y a de l'autre côté des Pyrénées et par rapport à ce qu'il y a en France. Et donc, cette guerre, au départ, les choses ne se sont pas trop mal passées, mais ça a tout de suite extrêmement dégénéré, parce qu'on enlevait le pouvoir au clergé. Mais ça, le clergé ne l'a pas supporté. Le 2 mai 1808, sous l'impulsion du clergé, la population madridaine se soulève. Partout, nos troupes sont prises à partie et massacrées par des fanatiques. La répression va être sanglante. Pendant deux jours, les combats vont se poursuivre et les exécutions se multiplient. Ces deux journées vont avoir un témoin privilégié, le peintre espagnol Goya. Il va raconter sa vision de ces deux journées d'enfer au travers de deux tableaux devenus mondialement célèbres, le Dos et le Tres de Mayo. Il montre l'horreur de la guerre, mais pas seulement du côté français, du côté espagnol aussi. C'est comme un arbitre qui n'a pas de clan. Il se sent comme un homme de l'univers et de là, il voit la tragédie. Il constate de quelle manière les Espagnols tuent des soldats français, c'est-à-dire avec une atrocité sans précédent, mais aussi la répression des soldats français contre le peuple, qui est très froide, sanguinolente, atroce, comme on le voit dans les gravures. À Madrid, le 2 mai, l'armée espagnole se trouvait dans les casernes car, sur ordre du gouvernement, les soldats n'avaient pas le droit de sortir dans la rue dans la mesure où la France et l'Espagne étaient alliés. Donc, le soulèvement de Madrid a été suivi à 99% par des civils, des citoyens de Madrid. C'était la première fois que le peuple sortait dans la rue pour se battre contre les Français. Joseph Bonaparte devient roi d'Espagne sous le nom de Joseph II. Il cède la couronne de Naples à Murat. Dès l'entrée des troupes françaises en Espagne, il y a eu beaucoup de problèmes avec les villages et les paysans à propos de la réquisition des vivres et du logement des troupes dans les villes. Il y avait des excès de la part des soldats et l'attitude des Français était plutôt arrogante en occupant ni plus ni moins la forteresse de Pamplune, qui était l'une des plus importantes de son époque, ou celle de Montjuic, à Barcelone. Il y avait un ressentiment général. De plus, fait particulièrement aggravant, les armées françaises traînent derrière elles un parfum d'anticléricalisme révolutionnaire qui est à l'opposé d'une population pieuse et irrévocablement attachée à ses principes religieux. Le problème qui se pose en Espagne, c'est que les institutions, pas seulement les autorités, mais aussi les institutions les plus importantes du pays, n'assument pas le pouvoir. Donc, en cette absence de pouvoir, on assiste à des soulèvements populaires dans les villes où il y a des troupes françaises. Et la foule demande aux autorités espagnoles de déclarer la guerre aux Français. Lancé par le clergé, manipulé par certains « grands d'Espagne », le peuple devient hostile aux Français. Napoléon ne comprend pas ce peuple espagnol. Il ne comprend pas la cruauté de cette guerre, il ne comprend pas les exactions qui sont de part et d'autre totalement. et il ne comprend pas pourquoi ce peuple à qui il voulait apporter non pas les lumières, mais au moins l'égalité, le code civil, etc., tous les bienfaits que les Français avaient au fond assez bien accueillis, il ne comprend pas pourquoi ce peuple, son clergé et même ses élites ne veulent pas entendre parler d'un changement de dynastie. Le clergé a été l'élément de cohésion du peuple espagnol contre l'envahisseur car la religion avait toujours été un élément très important de la vie quotidienne des Espagnols. Comme il s'agissait là d'une république qui avait coupé la tête au roi, d'un empereur qui voulait abolir les ordres religieux en dispersant les moines, en éliminant la Sainte Inquisition et en établissant la liberté de culte. Une société qui tendait plus vers la laïcité. Par conséquent, tout ceci a eu un impact très fort dans l'esprit populaire. Et donc, les prêtres ont eu un public pour leurs activités et pour leur propagande anti-français et surtout anti-révolutionnaire. Rapidement, c'est une guérilla organisée, systématique et meurtrière qui va se généraliser dans toute la péninsule. L'un des éléments les plus réussis des campagnes espagnoles est la guérilla. Les hommes se mettent derrière les lignes françaises et brisent les voies de communication. Ils attaquent et placent des explosifs. De manière générale, c'est ce que font la plupart des forces terroristes aujourd'hui. Les conséquences politiques de la guerre, la guerre va être une guerre différente, une guerre de guérilla que Napoléon ne pourra pas gagner car c'est un genre de guerre auquel il n'est pas préparé. Les maquisards, comme on dirait en France, luttent contre lui et ils le font avec une grande efficacité. La guerre était constituée de civils et très souvent aidée par leurs familles. Cette guerre urbaine a provoqué l'élargissement du conflit aux villes, aux villages, aux campagnes et l'implication de la population toute entière dans cette guerre totale qui avait lieu pour la première fois en Espagne. La guerre d'Espagne devient sanglante, hideuse avec son cortège d'exactions et d'atrocités. Le 22 juillet 1808, imprudemment avancé en Andalousie, le général Dupont capitule à Bélène face aux armées espagnoles de la Jeune de Séville commandées par le général Castados. Avec la bataille de Bélène, on assiste à un choc dans toute l'Europe car c'est la toute première fois que l'armée française est défaite en race campagne. Elle se rend pour des raisons, j'allais dire tactiques militaires, ils sont quasiment encerclés, et puis elle se rend aussi parce que les troupes sont épuisées, assoiffées, bref, tout le monde en a assez, et le général, plutôt que de mener un combat meurtrier et inutile, va négocier la capitulation. Alors on a bien sûr mis sur le dos du général Dupont, puisque c'est son nom, toute la responsabilité de la défaite de Bélène. Or il se trouve que dans les semaines qui précédaient, celui qui était à ce moment-là commandant en chef des troupes en Espagne, qui s'appelait le général Savary, qui a été plus tard ministre de la police de Napoléon, il remplaçait Murat à ce moment-là, le général Savary a à plusieurs reprises alerté l'empereur sur le fait que le général Dupont était un peu trop avancé et que peut-être faudrait-il lui envoyer des renforts. Et on a les lettres de Napoléon qui écrit à Savary, Napoléon est pratiquement à 1000 kilomètres de là, à ce moment-là, qui lui dit, mais qu'est-ce que vous, vous connaissez à l'art de la guerre, ne vous occupez pas de ces sujets, cela ne vous regarde pas, c'est moi qui comprends. Le 1er août 1808, prenant tout le monde de court, les Anglais débarquent au nord du Portugal. Un corps expéditionnaire commandé par Arthur Wellesley, le futur duc de Wellington. Plus de 15 000 soldats anglais entament une marche vers le sud à la recherche des forces de Junot. La rencontre a lieu le 21 août 1808, près de la ville de Vimero. Aidé par les restes de l'armée portugaise, les troupes anglaises corrigent les Français. Pour les Anglais, la 1re campagne portugaise est un succès avec la bataille de Vimero, gagnée par Wellington. Même si la convention de Sintra est jugée trop laxiste, trop généreuse avec les Français, ces derniers sont boutés hors du Portugal à la fin de la campagne. Fin août 1808, le général Junot signe la convention de Sintra. 20 000 Français sont contraints de quitter le Portugal. Napoléon décide alors de prendre les choses en main. Il se rue en Espagne, rameute au passage toutes les troupes disponibles et prend le chemin de Madrid dont il faut s'ouvrir la route. Sintra. Le 30 novembre, Napoléon est au pied du col de Somosierra, 1500 mètres d'altitude, le dernier verrou sur la route de Madrid. La seule bataille dans laquelle est intervenu Napoléon en Espagne est celle de Somosierra. Et elle a dirigé personnellement un peu offensé car il avait perdu ses généraux à Bailan. Il est venu à Madrid de mettre en place une fois de plus son frère Joseph. Il avait donc une grande armée et le seul site qui offrait une possibilité naturelle pour mettre en place une stratégie et l'arrêter dans la montagne, c'était ici. Les généraux espagnols n'avaient sûrement pas envie de venir là pensant qu'ils allaient probablement perdre contre Napoléon. L'endroit est défendu par 10 000 Espagnols et 16 canons regroupés en 4 batteries disposées en échelons sur 2500 mètres de part et d'autre du défilé. On tire à mitraille, les canons forment un formidable obstacle à enlever. L'infanterie française lancée à l'assaut piétine et se fait hacher. Sur les ailes, les tirailleurs ne réussissent pas non plus à progresser. L'empereur s'impatiente et comprend que le col doit être pris au plus tôt sous peine de coûter très cher en homme. Napoléon, au matin du 30 novembre, a attaqué comme à son habitude le matin avec quelques bataillons polonais qu'il avait emmené avec lui. Et lorsque le général Pia, un ceux qui l'accompagnait dans la bataille, lui a dit qu'il ne pouvait pas passer parce qu'il y avait des batteries de canons, il lui a répondu très fâché qu'il n'avait jamais entendu ces mots et il a annoncé aux polonais « Enlevez-moi ça ! » Donc, le bataillon polonais a attaqué d'une façon très audacieuse et suicidaire. Car en réalité, il s'agissait de boucher les canons avec des chevaux et avec des corps humains. Et ils y sont arrivés. Et on dit qu'en quelques minutes, Napoléon était presque en haut du col. Les cavaliers polonais se lancent au galop en colonne, étriers contre étriers dans le défilé. La charge est irrésistible. Elle emporte tout. La première, puis la deuxième, puis la troisième batterie sont culbutées. Les sabres des chevaux légers font voler des têtes d'Espagnols. Quel courage ces polonais avec leur chapeau bizarre. Les défenseurs espagnols du col ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi rien ni les deux barrages précédents ni leur propre salve n'a pu arrêter l'assaut des cavaliers ennemis. Ces Français sont des démons invulnérables. Sept minutes ont suffi pour remporter la décision. Vous êtes digne de ma vieille garde. Je vous reconnais pour ma plus brave cavalerie, dit Napoléon le lendemain aux survivants de cette charge héroïque. C'est le haut fait qui est connu des lanciers polonais à ce moment-là, tout à fait justifié, et qui va rapprocher encore ces soldats polonais de la personne de Napoléon auxquelles ils sont extrêmement fidèles. Madrid, le 4 décembre 1808, ouvre ses portes aux conquérants. Ils menacent de traiter l'Espagne en pays conquis si elle refuse de reconnaître Joseph pour roi. Les madrilènes s'obligent à faire contre mauvaise fortune bon cœur. Le frère de l'empereur s'installe au palais royal. Napoléon va pendant son séjour dans la capitale espagnole, Madrid, du 5 au 22 décembre 1808, tenter de se concilier le peuple espagnol par plusieurs mesures importantes. Cela va dans le sens du progrès, bien sûr, mais j'ai des doutes sur la réussite de ce projet. Tout d'abord, il va supprimer le tribunal de l'Inquisition, de sinistres mémoires. Il va aussi réduire des deux tiers le nombre de couvents sur le territoire espagnol. Ensuite, il va abolir les douanes entre les provinces et les droits féodaux. Enfin, il va créer une cour de cassation pour tout le royaume. Mais malgré tout, le peuple espagnol reste irréductiblement hostile à l'empereur. Ce n'est pas étonnant. De plus, Napoléon doit regagner la France de toute urgence. En effet, début 1809, Vienne relance les hostilités en Europe du Nord. La campagne d'Autriche commence. Elle sera difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada La campagne d'Autriche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada